La Cour de justice de l'Union européenne vient de rendre son avis sur les cas de deux femmes portant le voile qui ont été licenciées, l'une en France, l'autre en Belgique. Les entreprises privées, donc, d'après cette Cour de justice, ont le droit, sous certaines conditions, d'interdire le port du voile à leurs employés. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ce sont deux très bonnes décisions parce que ça remet au centre le principe de laïcité dans l'entreprise. C'est quelque chose qui n'était pas très clair, au fond, ces dernières années. On attendait ces deux décisions pour savoir en se situer. J'ai eu l'occasion d'écrire à ce propos et de rappeler qu'il fallait partir de la présomption que l'entreprise était un terrain aussi neutre du point de vue de la religion que l'est le terrain du service public. Et je crois que la Cour a bien compris qu'il fallait, dans les deux cas, avoir la même approche. Évidemment, il y a des limites, comme en tout, bien entendu. Je le comprends parfaitement. Mais il faut qu'il y ait des principes. Et ces principes, maintenant, ont été affirmés. C'est une excellente chose. Qu'en est-il en Suisse ? Eh bien, en Suisse, nous n'avons pas de jurisprudence de notre Cour suprême sur la question. Nous avons des décisions qui ont été rendues, notamment s'agissant du service public. Certaines d'entre elles sont un peu contradictoires, d'ailleurs. Une décision à peu près analogue a été rendue à Berne il y a quelque temps. Dans cette affaire-là, comme il n'y avait pas de règlement qui prévoyait spécifiquement cette interdiction des signes religieux tentatoires, eh bien, l'entreprise a été condamnée. Mais il faut lire cette décision et comprendre que derrière, il y a toutes sortes de choses qui pointent. Et qu'au fond, s'il y a décision, avait été basée la décision de licenciement sur le fait que le règlement clairement interdisait ce port des signes religieux tentatoires, sans doute, le verdict aurait été différent. Et puis, ça a une décision qui est une décision régionale, ce n'est pas une décision au plan national. Donc, je pense qu'en Suisse, on aura vraisemblablement des tribunaux qui iront dans le sens des jurisprudences européennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !